Nous avons la chance et l'honneur d'avoir le docteur Robert Finalli parmi nous qui va nous parler tout à l'heure. Alors, monsieur Robert Finalli est né à Grenoble en avril 1941 d'une famille d'origine autrichienne dont ses parents ont été transférés à Auschwitz en février 1944. Et malheureusement, ils ne sont pas revenus. Établi en Israël depuis 1953, alors là c'est la période où il va vous parler, là je vous dis où il est né. 1953 est arrivé en Israël, maintenant il y a toute l'histoire, l'affaire dont il va vous parler entre 1944 et 1953 son aléas. Alors, établi en Israël depuis 1953, il a été élevé avec son frère Gérald par sa tante et son oncle qui vivaient à Gédera. En 60-62, il fait son service militaire et en 1970, il reçoit le titre de docteur en médecine de l'université hébraïque de Jérusalem. En 1982, il devient chirurgien en chirurgie générale et après 1992, devient chirurgien en chirurgie infantile à l'hôpital Soroka de Beersheba. A la même année, il reçoit le titre de sous-chef du département de chirurgie infantile de l'hôpital Soroka. En 2007, il devient un retraité. Je ne sais pas si on dit un retraité. On est un retraite. Mais il brille tout l'un, il s'est autant d'imposé de reflux. Il a été enseignant, ce n'est pas rigolo ce que je dis, mais bon. Enseignant à la faculté de médecine de l'université Ben Gurion de Beersheba depuis 1984 jusqu'à sa retraite. Il est marié à deux fils et trois petits-fils. Voilà, maintenant je le laisse. Alors je voulais quand même dire qu'on a écrit beaucoup de choses sur l'affaire Finali. Le docteur Finali n'a pas ici ses livres, mais vous pourrez les trouver. Il y a le procès des enfants Finali, plaidoyer de Maurice Garçon. L'affaire Finali, vu par un prêtre de mission catholique, Notre-Dame de Sion. L'affaire Finali, signification, enseignement, Julie Zach. L'affaire Finali, telle que je l'ai vécue... Alors, celui-là, il a disparu. Il va vous raconter. L'affaire Finali de Jacob Kaplan. L'affaire Finali, ce que j'ai vécu par Germaine Rivière. Les deux orphelins, l'affaire Finali 45-53 de Germain Latour. Les enfants cachés, l'affaire Finali, Catherine Poujol. Les enfants cachés, l'affaire Finali de Fabien Lacar, Catherine Poujol. Monsieur le docteur, vous avez la parole et je crois que vous avez beaucoup, beaucoup à nous dire. Et on attend avec impatience. Parce que la question, déjà, à cette table, je crois qu'il n'a arrêté pas de répondre. La première chose, pour m'excuser, depuis que je suis en Israël en 1953, le français pour moi, c'est une langue de troisième degré, quatrième degré. Quelqu'un qui me parle en français, je ne lui réponds en hébreu. Alors, mon français, ce que je veux m'arrêter, n'est pas si coulant. À certains moments, peut-être, je devrais chercher mes mots. Alors, excusez-moi. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est l'affaire Finali? Parle dans le micro. Tout le monde sait à peu près. Bon, c'est une histoire qui commence, dirais-je, si je commence comme ça, en 1740. C'est l'origine de ma famille. Le nom Finali, c'est Finali, qui connaît la musique, il y a une certaine partie, il y a une certaine partie, qui est Finali. Il vient d'un village dans l'Italie, ils sont allés, cette personne est allée s'installer en hongrois. Personnellement, à l'origine, on dit que c'est de hongrois, mais en propos, c'est d'étaler à ma famille. Mon arrière-grand-père avait 14 enfants, l'arrière-grand-père, on en avait 12, il y avait un tas de finalistes, on se sont dispassés dans tout le monde. Ma partie est allée s'installer à Vienne, c'est la partie hongroise qui est installée. Il y a une certaine partie qui est restée en Hongrie, et une certaine partie, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais il s'est converti au catholisme, en 1930, en 1920, comme beaucoup de juifs à l'amacipation. Excusez-moi, c'est juste comme ça ? Comme ça, ah bon. Il s'est converti au catholisme, une certaine partie de cette famille, il y a un personnage très, disons, connu, dans le gouvernement français, il s'appelle, si quelqu'un veut, pour ceux qui ont regardé dans l'internet, Horace Finale, il était le... comment dirais-je... C'était un banquier d'abord, il était le directeur de la Banque d'Hollande, des Pays-Bas, et le directeur des banques françaises, il donnait des... des conseils au ministre de la Finance français. Ce personnage, il y a certaines maisons dans la région de Paris, qui s'appellent aussi Maison Finale, je n'ai jamais été là-bas, et ce personnage, quand Paris a été conquis par les Allemands en 1940, a fui la France, il s'est installé à New York, il est décélé à New York en 1946, et à ce moment-là, les Français, pas les autres, pas les Juifs, personne, ont transporté au Pierre Lachaise, il est enterré de la Banque, ce marais l'important. C'est une partie de ma partie, l'autre partie, c'est la partie hongroise, je commence la partie de Vienne, mon grand-père s'appelle Samuel, ma grand-mère Betty, il était, comment dirais-je les termes, il travaillait au Schemenferl de Vienne, il a eu cinq enfants, l'aîné Richard, qui a été tué par les Allemands dans la région de Vienne, parce qu'il s'est transmis dans la résistance autrichienne contre les Allemands, il était dans les premiers photographes de la région, il a eu une exposition il n'y a pas longtemps, ses trois sœurs, c'était mes trois tantes, il y en a deux, Louise et Greté, qui ont réussi à s'enfuir à partir de la hausse en New-Zélande, au clan, et une troisième, Eddie, Judith, est venue en 1939, en Israël, avec son mari et ses deux enfants, pour le contraire s'il vous plaît, et le cinquième mon père, il est resté en Autriche, il a fini ses études de médecine, vous voulez j'ai une photocopie de son diplôme, il est resté, il a travaillé à l'université de Vienne, comme médecin, ses études, il s'est fait un petit peu allongé, il devait gagner son argent pour étudier et tout ça, il a rencontré ma mère, qui appartenait à une famille de commune, Schwarz, qui là aussi est très réputée dans ce sujet, il avait un commerce de vêtements, ils sont mariés en 1938, j'ai aussi l'acte de mariage, qui était signé par leur femme de Vienne, et mon père et ma mère, ils ont décidé, ils ont été obligés de fuir Vienne, parce qu'à ce moment-là, les nazis ne permettaient pas aux personnes juives, aux habitants juifs, de pratiquer leur métier, ils ne pouvaient pas pratiquer sa médecine, il n'y avait pas quoi, ils devaient partir, il a décidé d'aller en Bolivie, il avait des tickets, c'est un chemin à Cherbourg, il est arrivé à Cherbourg, mais le bateau a décidé de ne pas faire le voyage, il est resté à Cherbourg, sans rien, ces deux personnes, ils ont essayé de faire le possible, de vivre, il était devenu journaliste, il ne s'est pas allé, et son chemin s'est avatté à la tronche, à Grenoble, à côté de Grenoble, en 1939, à cette époque-là, la guerre a déjà commencé, alors comme mon père était de nationalité autrichienne, il était devenu, pas un réfugié politique, mais un ennemi politique de la France, alors il a été pris, il a été incarné dans le champ de Chambéran, dans la région de Grenoble, et là-bas il était à peu près un an et demi, il a travaillé dans l'infirmerie comme aide-médecin, comme ménage de tapons du capitaine, il lui a donné la permission de partir, de l'évoquer, de revenir. Et en fin 40, il est déchargé de ce camp, il est venu à la tronche et pratiquer la médecine dans la région avec l'aide des médecins, des pharmaciens grenoblois. Il a pris ses recettes de médecins, il est accepté, comme ça il pouvait travailler. En 1941, en 14 avril, je suis né, mon frère est né en juillet 1942, et à cause de ce qu'il y avait dans la région, mes parents nous ont mis dans une pouponnière, pas loin de Grenoble, à Méran, chez une madame Kupauer. Mon père a été arrêté par la Gestapo en février 1944. Il y a des personnes de la région qui disent qu'on l'a dénoncé. Ça, il faut faire, il n'y a pas de papier pour dire si c'est vrai ou non. Et après quelques heures, ma mère a été prise par la Gestapo aussi. Ils ont été transférés à Drancy. Drancy, ils ont été transférés par le convoi à 169. C'est écrit au monument, là, il y a un monument au mémorial des Français, à côté de Notte de la Véterie, en face. Il y a un monument avec tous les convois, avec tous les noms des Français qui ne sont pas revenus. Les Mikaïla. Mes parents ne sont pas revenus de là-bas. Bon, maintenant, la principale histoire. Nous deux, à cause que la directrice de cette pouponnière a entendu que mes parents aient été arrêtés, et elle a, comment dire, elle a reçu la trouille. Elle a eu peur, pardon, elle a eu peur, c'est du mauvais Français. Elle a eu peur, elle a, elle s'est, elle a, elle a parlé avec les sœurs de Notre-Dame-de-Sion. Elles ont, elles nous ont reçus, mais comme nous, on était très petits, elles ne pouvaient pas nous garder dans leur collège, parce que les pères, généralement, elles étaient de la première, de la douzième classe, elles commençaient à recevoir des pensionnaires. Alors, la maître, une sœur de ce collège, le collège de Grenoble, s'est adressée à Mademoiselle Brun. C'était une personne qui était directrice de la pouponnière communale de Grenoble, à la place Saint-Bruno. Et cette dame, après des discours, a conçu de nous recevoir, mon frère et moi. On était chez elle depuis, disons, février, disons, février et mars 1944. Cette dame a le mérite de nous avoir reçus, c'est pour ça qu'on est encore en vie, mon frère et moi. Elle a aussi le mérite de sauver beaucoup d'enfants juifs. Elle les avait reçus, elle avait une maison dans une campagne, où elle les était gardés là-bas. En 45, tous sont repartis, sauf nous deux, sauf Gérald, qui est le nom de mon frère et moi. Elle a aussi adopté cinq autres enfants, mais des chrétiens. Et parmi eux aussi un autre enfant juif, qui s'appelle Guillaume. Je suis encore en contact, on a mon téléphone. C'était une autre histoire, lui, elle est intéressante aussi. Alors, en 45, quand mes tantes en New Zealand ont su, la guerre est finie, la correspondance était faisante. Ils sont adressés au maire de la Tronche. Et ce maire, je vous ai la lettre, a dit, oui, votre frère et belle-sœur était d'une personne, mais malheureusement ont été arrêtés par la dispoir et se sont revenus. Et les deux enfants se trouvent à la crèche municipale de Grenoble. Alors, mes tantes, c'est Louise et Greté, qui étaient les deux hommes, travaillant ensemble, mais c'était la plus importante, c'est Greté, la plus, disons, décidée, a envoyé une lettre à mademoiselle Brun, en lui remerciant pour ce qu'elle a fait pendant un an et demi, qu'elle nous a nourri, et qu'elle voudrait lui rendre toutes ses dépenses, et qu'elle veut que ces deux enfants viennent à New Zealand. Alors, Manuela Brun, comme maintenant, n'a pas écrit, n'a pas répondu à cette lettre. Après plusieurs fois, elle a répondu, oui, vos neveux sont bien, ils sont bien nourris, ils sont moins bien, ils sont encore dans leur religion juive, et quand les temps viendront, je leur ferai faire ce voyage pour pouvoir les recevoir. Bon, on est au cri, nous, quand les enfants seront prêts, quand ils viendront, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est entre parenthèses, mais c'est vrai, mon père nous a fait circonstruire à l'âge ordinaire, c'était à huit jours, par un certain rabbin, c'est pas un certain, mais un moelle, qui était, qui travaillait à Metz, pendant la guerre, c'est fuit dans la région de Grenoble. Dans la région de Grenoble, il y avait beaucoup de juifs qui ont reçu des couverts, qui ont été sauvés dans la région par les grenobois, dans le Maquis, dans le Vercors, ceux qui connaissent la région. Ce moelle, si vous intéresse, il a, il a, il a, il a, inscrit sur sa tombe, mais cette photo, voilà, il y a beaucoup de papiers ici, il a écrit sur ce, sur sa tombe, Salomon Bin, Moëlle des enfants finalis, c'était ça, comme le bête, il a écrit que ça, que tout le monde le chasse, que ça ne se passe pas, ça qu'il a été, non, c'était très dangereux de faire, à ses talents, de faire la circoncision des garçons. Mais mon père a insisté, comme la coutume demande, à l'âge de huit jours, moi et mon frère ont été, et c'est qu'on sait, pourquoi je mets ce point sur ces choses-là, parce que c'est très important pour, après, ça c'est le diplôme de mon père, micro, oui, bon, le micro, généralement, généralement, il y a un support, là, un support. Alors, mes tantes et mon, mes deux tantes, ils continuaient leur demande, et elle a vu que cette mademoiselle Brun n'avait pas l'intention de nous relâcher. Et, en plus, maintenant, ça commence l'histoire, avant, c'était une histoire personnelle, les enfants, les personnes qui s'est attachées, eux, ne veulent pas les rendre à leur famille. En 1948, en juillet, en juillet 1948, elle nous a fait baptiser. C'est-à-dire, elle ne nous a pas baptisé en 45 ou en 44 qu'on est arrivés chez elle, mais en 48, c'était trois ans après qu'on était chez elle, nous avait baptisé. C'est du décembre. En voyant ceci, mes tantes ne savaient pas cette histoire. En 48, mes tantes de Nuzel ont vu qu'ils n'avaient pas le succès, et, comme l'état d'Israël a été décrit, alors, ils ont passé tous les pouvoirs pour faire pour nous deux, pour essayer de nous recevoir à notre tante et oncle, bien sûr, qui était en Israël, en 48. Alors, mon ancle et mon don, qui avaient des connaissances dans Choumère à Tsaïr, dans les équipos de Chafim, a su que cette personne avait des connaissances à Grenoble. Cette connaissance s'appelait, il n'est plus leur vie maintenant, même, à ses enfants, ses enfants aussi. Son nom, ses enfants, son vivant, à Moïse Keller. Alors, il a reçu une lettre, et lui a décidé, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour recevoir ses enfants. Il est allé chez Manoise Bois, et il a été reçu très, 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 en une très mauvaise façon. Oui, vous juivez, quand vous avez laissé vos enfants, vous vous sauvez, vous ne les avez pas entretenus. Maintenant, vous les demandez, après que tout est en ordre. Il a reçu un choc. Il était choqué de cette façon de Mlle Brun. Mlle Brun a sauvé d'autres personnes juives. Personne n'a su pourquoi ses deux enfants, elle ne voulait pas les lâcher. Et on ne sait pas jusqu'à maintenant, elle n'est plus vivante que, bien sûr, mais on ne sait pas pourquoi ses deux enfants, Gérald de Robert et moi, vous voulez les garder. Il y a certaines personnes qui disent à cause de la religion, et d'autres parce qu'elles disent, non, elle s'est attachée à ces deux enfants. Alors, en 1948, en 1948, Mlle Brun a fait une déclaration de vol d'enfants, de kidnapper des enfants. Et depuis ce moment, pendant ce temps, Mlle Brun a fait construire un conseil de famille, comme la loi française demande, les orphelins s'appartiennent à l'insistance tutrice de la France, jusqu'à quand on décide qu'ils sont adoptés. Et en justice, chaque fois, les juges étaient de son côté. Alors, puis encore, du moment qu'on a été baptisés, et l'église nous a pris, disons, sous sa protection. Alors, depuis ce moment, mon frère était toujours à la crèche, moi j'étais avec ce deuxième garçon qui s'appelle Guy, son nom est Guy Brun, on était dans une école à Poiron, Saint-Jean-de-Baptiste, là c'était une école, j'étais en douzième, onzième et dixième, j'étais assez bon élève, temps en temps. Et en général, on venait à Grenoble, à la crèche, rien que pendant les vacances. On n'était pas à la crèche, on était dans une maison qui était à vif, c'était un petit village à 40 kilomètres de Grenoble, qui appartenait, et là-bas on était avec la gouvernante de Mademoiselle Brun, qui s'appelait Marie Dufour, en principe c'est elle qui nous a élevés. Elle était, Mademoiselle Brun, bon, on venait lui dire, bonsoir, bonjour, la baiser, la bonne nuit, c'était comme la dame aristocrate qui était sur son trône, elle est comme ça, c'est comme ça que j'ai vu cette chose, et le soir, ben, elle venait voir ses propriétaires, c'est, donc, et, quelque temps on voyait, puis, il y avait aussi une certaine personne, maintenant, il y a une certaine personne, une famille qui s'appelle, c'était ma marraine, quand j'ai été circonfie, qui s'appelle, madame et monsieur Kaufmann, son fils, Freddy, qui vit encore à Grenoble, c'est qu'elle, de temps en temps, elle nous, on allait chez elle, elle nous parlait, elle nous a dit que notre père, notre famille, notre mère, a été pris par les amants, et ont été, assassinés, et nous a dit que nous, nous appartenons à la, religion juive, et nous, et, bon, il était là, il a assassiné, et les apollins, dans la, comment dirais-je, la culture, on a reçu la culture, quand une madame, elle a dit que les juifs, ont assassiné Jésus, alors, nous, on ne voulait pas entendre, que c'était cette personne, des enfants, qui croyait, des personnes, des grandes personnes, de leur père, bon, les juifs sont des personnes, mauvaises, qui tuent des personnes, ils ont tué Jésus, le Christ, le catholique, le sauveur, bon, alors, on a accepté, on a accepté, de collaborer, avec, avec, les, 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 Notre-Dame de Sion, parce que depuis qu'on a été baptisé, presque jamais on est revenu à Grenoble, ou là, peut-être quelques jours pendant les vacances, mais chaque fois, en 48, mon frère, on était un an, dans un collège à Lugano, défendu de parole le français, on était obligé d'apprendre l'Italie, c'était l'italien, j'avais un cahier, j'ai encore, chez moi, un cahier, j'avais des rédactions, en Italien, on était, tous les enfants, de ce collège, allaient à leur maison, nous on était tout seuls, dans ce collège, on était, on avait, une personne, qui s'occupait de nous, un certain chirurgien, non pas chirurgien, dentiste, qui habitait à Lugano, on l'a vu une fois, c'est tout, en été 49, on est venu nous chercher, pas de mademoiselle elle-même, mais une connaissance, qui était directrice, de la deuxième crèche à Grenoble, elle nous a fait aller, dans une colonie de vacances, à Tirebar, c'est à côté de Bolmar, on était deux mois là-bas, sans voir personne, on nous demandait, qu'est-ce qui devenait, tout ça, après, on nous a fait passer, à Le Mans, au collège des jésuites, là-bas, il y a une petite anecdote, moi, c'était, dans une leçon, de religion, catholique, j'ai fait le clown, un jeune enfant, alors, le jésuite, comme les jésuites, le font, il m'a demandé, à cause de ce que je fais, est-ce que je dois recevoir, une punition, que je dis, non, j'ai dit oui, alors, il m'a pris dans sa chambre, il m'a donné dix coups, avec une baguette, soupe, après ça, il m'a demandé, est-ce que, c'est, non, c'est un pas, c'est, si, c'est un autre, de recevoir cette punition, je dis non, j'ai dit oui, c'est ce que je me rappelle, de la religion, catholique, après, le Mans, on est revenu, à Grenoble, j'étais, une seconde fois, dans le collège, à Voiron, après, à Voiron, on est revenu à vivre, mais là-bas, on nous a défendu, de sortir de la chambre, de regarder, on fait nôt, parce que les juifs, vont venir, vous, 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 nous prendre, alors, on était pendant deux mois, dans cette chambre, sans regarder, sans parler, sans aller, sans parler, après deux mois, on nous a pris, on est allé, dans le collège, de Notre-Dame-Lesson, à Paris, on n'a plus l'adresse, de là-bas, on nous a fait, partir, à Marseille, dans le collège, de Notre-Dame-List, on est à peu près, on était deux mois, trois mois, là-bas, et on nous a dit, qu'on nous a découvert, et qu'on doit fuir, de nouveau, alors, nous, comme on était des enfants, sages, on a accepté, de faire ça, de Marseille, on a été deux semaines, dans une cure, dans un village, à côté de Marseille, de là-bas, on nous a pris, à Bayonne, par le train, une connaissance, de la soeur, de la directrice, de Notre-Dame-Lesson, mère Antonine, qui s'est écrite, dans le livre, et à Notre-Dame-Lesson, c'est Louis de Gonzague, de Bayonne, on a été là-bas, on était à peine, trois jours, on a dit, on vous a, les gendarmes, les gendarmes étaient à la fuite de nous deux, parce qu'on était des enfants qui ne la paient, Mme Béterfran, je pense, à cette période, on l'a emprisonnée, elle n'a pas suivi, le jugement de divers procès, de divers procès à Grenoble, de Bayonne, la nuit, on a fui, on a pris dans notre maison, on était deux semaines, et après, on nous a fait passer les Périnées, les Périnées, en février, en février, il y avait de la neige, nous deux, mon frère et moi, qui n'avaient jamais monté ces montagnes, il n'y avait rien fait, du point de vue physique, c'était un peu difficile, on avait de la neige jusqu'au genou, on a passé les Périnées, on était, on nous a mis dans un monastère basque, à Los Carnos, là-bas on était quelques semaines, et après on a de nouveau séparé, alors ceux qui ont suivi cette affaire, dans les journaux, chaque jour, il y avait tout plein d'histoires, de commentaires, par la croix, la terre retrouvée, la trouvée, l'Aubreuge, le monde, le Figaro, tous les journaux, parlaient de cette histoire, parce que, bon, ce n'était pas le cas, on avait même écrit que mon frère est décédé, on l'avait enterré dans un endroit, et après on est monté une autre, il y avait toujours, on nous cherchait, la gendarmerie, et les curés aussi, les prêtres, les prêtres basques ont décidé, de ne pas nous rendre, à la famille, ne voulaient rien entendre, de la justice qu'on décidait, ils ont été baptisés, ils doivent rester dans les monastères, d'être élevés, comme des cranières, des cranières, des catholiques, c'est ce que l'église faisait, Franco aussi, mais c'est évident de l'histoire, il y avait des contredis, entre l'Espagne et la France, il y avait des bases qui ont été arrêtées, il y avait des personnages espagnols, qui étaient en prison en France, Franco voulait faire un échange, de la finale, avec des prisonniers espagnols, en France. Alors, dans ce moment-là, je dis, parce que l'histoire, ça c'est notre histoire, nos personnages, après quatre mois qu'on est là-bas, on a, on nous a fait sortir, on était au consulat de France, une certaine mademoiselle, Ribière, nous a reçus, et de là, on a fait repasser, la frontière, les gendarmes, on est arrivé à Saint-Léonard, où M. André Veil était une personne du comité de l'Osée, ou de l'Issyl, nous a reçus, et depuis ce moment-là, on a rencontré notre tante et oncle d'Israël, qui nous attendait, après un mois et demi qu'on était dans cette maison, on s'est envolé, on est reçus à Kéterra, et là-bas, on a vécu notre vie, de 1953 jusqu'à maintenant, mon frère aussi, bon, ça c'est l'histoire, en gros, personnelle, dans cette histoire, il y a deux sujets principaux, l'effet personnel, vous avez entendu, les deux effets, c'était l'Église, qui était le jeu, avec le judaïsme, et après, l'Église, et les lois françaises, parce que chaque fois, un procès, les juges avaient décidé de nous rendre à notre famille, à notre tante, il y a des grosses mères, l'Église, c'est un contradit, n'a pas accepté les lois de la France, et en France, la religion qui rentre dans le gouvernement, c'est quelque chose de, c'est impossible, c'est contre la mentalité des français, c'est comme vous savez, il y a, qui était, Georges Bidot, Bidot, qui était là-bas, Auréol, le président Auréol, qu'ils avaient tous, on écrit, on rentrait, on essayait d'influencer, pendant ce temps-là, le grand rabbin de Paris, pardon, en 1950, c'était en 52, 50, on était encore libre, tout seul, en 52, il y a un certain juge de Brienso, son titre de décrivain, c'est Rabi, c'est quelqu'un là-dessus, Rabinovitch, a écrit un article dans la Terre retrouvée, et à ce moment-là, l'opinion publique a été réveillée, avant ça, personne n'est occupé de ces deux gosses-là, qui se traînent de se trimballer, à cause qu'ils ont été baptisés, et notre famille, qui essaie de nous, à part, de ce moment que Rabi a entendu l'histoire, par Moïse Keller, se rencontrer dans un temps, ah, c'est énorme, l'opinion publique, il faut l'élever, ça a commencé, alors ça a commandé tous les pours et les contre, il y a tout ça, et dans les archives de Yad Veshem, Moïse Keller a tout donné à Yad Veshem, il y a des lettres horribles, qui ont été écrites à Moïse Keller, des infâmes, vous, les sales juifs, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez une bonne personne qui a sauvé ces deux gosses, qu'est-ce que vous leur savez, et il y a d'autres côtés qui disent, « Norma, il a tout son mérite, il a tout ça, il faut quand même l'appartenir, et tout ça, c'était pendant à peu près, toute cette histoire a commencé en 45, depuis la fin de la guerre, jusqu'à 53, quand on est arrivé, mon frère et moi, j'ai eu l'honneur d'allumer le flambeau, à Yad Veshem, il y a trois ans, et moi, personnellement, j'ai appris la médecine, les deux premières années, par l'influence de l'aliatanoa, vous ne voulez pas que je revienne en France, ou pas faire des émeutes, parce que si je suis revenu en France, prendre la médecine, comment c'est, voilà ce que les réunions, ces deux garçons, je ne peux pas leur donner, à prendre la médecine, j'ai réussi à passer le concours, à Yerusalem, mais il n'y avait pas assez de place, ils m'ont donné la permission, les deux premières années, d'aller étudier, outre-mer, à l'étranger, les deux premières années, je les ai fait à Genève, à l'université de Genève, avec les laboratoires, et du moment que je suis rentré au clinic, pour accepter d'autres examens, à l'université de Jérusalem, mon diplôme, et tout ça, depuis le moment que je savais que mon père a été médecin, depuis une laine de 9 ans, il y a tout ça qui a dit, oui, il doit être curé, c'est ça, je savais, je dis, je serais curé médecin, il faut ajuster les choses, il faut ajuster les choses, alors, les deux premières années, j'ai fait à Genève, les autres, j'ai fini à Jérusalem, j'ai reçu mon diplôme, je suis devenu chirurgien, en chirurgie générale, jusqu'à 82, et après, je suis passé en chirurgie infantile, en pédiatrie, jusqu'à ce que je suis devenu retraité, c'est pas moi qui a pris la retraite, on m'a donné la retraite, c'est comme ça, oui, c'est fait, voilà, je passe mon temps, il m'a demandé de parler sur cette, c'est une, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de commentaires, chaque fois, il y a quelques écrits, ils sont dans les journaux, qu'est-ce que c'est bien, c'est pas beau, il y a dans la judaïka hébraïka, il y a un paragraphe sur ce Jusé, dans l'encyclopédie hébride, il n'y a pas de Jusé, parce qu'elle a été écrite en 73, j'ai plus de quoi, c'est en 73, non, parce que c'est mon abac, mon passé de ce jeunesse, 70, mon âme, et il y a récemment, il y a un paragraphe, qui a été écrit dans l'encyclopédie catholique de New York, non, il y a aussi, en 1995, mon frère et moi, on a été invités à la communauté de Paris, à une conférence, qui assistait la maire principale de Notre-Dame-de-Sion, de Vienne, avec un chanoine, qui a été, pas, on ne peut dire, Michelard, envoyé par, par le pontif, par le Vatican, ils ont déclaré, les fils du rabbin K. ils ont déclaré, qu'ils ont eu tort, dans l'histoire, et qu'ils demandent, pardon, c'était à la communauté juive de Paris. Maintenant, si vous avez le temps, dans l'histoire, le grand rabbin Kaplan de Paris, il y a beaucoup de personnes, qui n'acceptent pas, son comportement, envers les catholiques. Il y a beaucoup. Et lui, il a essayé, il a, avec d'autres personnes, bien sûr, il a été parti du consistoire, consistoire français, il a, pour ne pas que je note, mais je ne me trompe pas, il a élevé l'amitié judéo-chrétienne. Et il a aussi, en 1948, 48, 47, il y a eu deux conférences, qui a été, avec les catholiques, qui n'ont rien décidé, mais ça a été le commencement, je suis, je vous accorde, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je suis pour ou contre ça, ce n'est pas mon asthère, la charte de Schellberg, si quelqu'un se rappelle de ça, c'est, 47, oui, 47, et après, il y avait la charte de Fribourg, 48, et là-bas, ces deux groupes, le groupe des catholiques, et le groupe des rabbins, les français n'appellent juifs, ils s'appellent israélites, ils sont faits, israélites, il y a un comité, luchif, la source, Union Générale des Israéliques de France, qui a été, qui a été coquée, en tant que du chien, là aussi, il y a une histoire sur ça, avec l'Ozé, disons, alors, à cette histoire, c'est le, à cause de cette affaire, l'affaire finaliste, a été influencé, et après, aussi, après ça, il y a eu le Vatican II, par Jean XXIII et Paul VI, tout ça, c'est une situation, il n'en qu'ils disent, c'est une bonne relation, ils ont tout annulé, maintenant, le catéchisme, que c'est écrit là-bas, que les juifs, c'est le peuple maudit, qui ont tué Jésus, maintenant, ils ont changé, bon, c'est ce qui est écrit, et moi, je n'ai pas vérifié leur vie, maintenant, Bénédicte XVI, il n'accepte pas, cette histoire, maintenant, c'est en bas feu, mais c'est le commencement, ce commencement, Vatican II, comme on dit, de laisser cette partie, de la guerre, entre les juifs, et les chrétiens, qui commençait, à l'an 370, par le pape, Clément, quelque chose, un peu plus seulement, qui a continué, juste à ce que même, on disait, les relations, et tout ça, c'est à cause, on dit, le principal joueur, c'est le, le grand rabbin de Paris, avec les autres, bon, c'est mon récit, celui de mon frère, aussi, il faut remercier, à mon oncle, et ma tante, ils ont réussi, à faire ce que leur peut, je suis comme ça, en bonne santé, parler, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu, et, et, et voilà, si vous avez quelques questions, comme ça, je suis, je suis, je suis, je suis, d'écouter, maintenant, ma question est, est-ce que les Pinéliens de France, les Pinéliens, oui, les Pinéliens, les Pinéliens, oui, les Pinéliens, est-ce qu'ils sont de votre famille, est-ce qu'ils sont de votre famille, Pinéliens de France, parce que j'ai eu l'habit, et moi, elle l'aime, on va poser cette question, oui, les Pinéliens, qui sont en France, qui se répartissent dans le monde, d'après la chronologie, on n'a pas vérifié, ils sont exactement, ils sont de notre, de notre famille, c'est la partie, c'est la partie qui est devenue chrétienne, en 1930, en 1920, ils ont réparti encore, c'est la question, monsieur, il a encore envie, mon frère vit à Kriat-Botski, depuis, à l'âge de 21 ans, il s'est marié, avec une infirmière, qu'il a connu en avant, lui, il était dans l'armée de métier, il était, directeur, d'un, d'un laboratoire, de fine mécanique, à Boccavi, maintenant, il est là-bas, il a deux enfants, et quatre petits-enfants, Brigitte Caleb, une autre question, si j'ai bien compté, vous avez 13 ans, quand vous arrivez en Israël, non, 11 ans et demi, 11 ans et demi, alors j'ai mal compté, bon, vous êtes quand même, au début de l'adolescence, et j'aimerais savoir, comment vous avez réagi, quand vous êtes arrivés, dans une famille israélienne, est-ce que ça a été difficile ? Pouvez-vous lui donner le micro, s'il vous plaît ? Oui, c'était à l'égard, comme vous voyez, on était, on était habitués à des changements, et on savait, en des changements, alors on dit, bon, on a reconnu notre temps, on s'est fait, et aussi on savait que notre père, était de, comment dire, en France, moi je n'aime pas, c'est de dire, mon père était juif, c'est pas, c'est pas une bonne expression, c'est de tradition, non ? De tradition, l'idée de tradition juive, alors du moment, que mon frère, moi, on a su, qu'on revenait, à la tradition juive, alors ça amortit le choc, parce que nous, au commencement, au premier mois, au demain mois, mon frère, c'était une autre chose, moi j'ai demandé, aller à la messe, on le, non, on était, au deux ou trois, au premier mois, mon oncle, ma tante, nous a, ils étaient avec nous aussi, au kibbutz, Novela, qui étaient des kibbutz, de, de tradition française, alors comme, c'est l'influence, de l'aléata noire, là-bas on parle français, alors, envoyez-les, pas envoyez-les, mettez-les là-bas, et comme ça, ils ont commencé à apprendre, l'hébreu, et les traditions du pays, alors on était, mais après d'autres, au moins notre tante, la tante, notre tante, on parle de mon frère aussi, notre tante, qui vient à la maison, etc., et qui se bat, qui se, commence à vivre, comme, comme des enfants, dans une famille, alors, mais, ce qui est, à propos de la question, si c'était dur, bien sûr c'était dur, c'était une tradition, dans ma mère, alors, à 9h, j'ai demandé, j'étais une fois à la messe, mon oncle est matin, je perdus, et après, petit à petit, ça a changé, après, l'aléata noire, nous a envoyé, un moniteur, oui, un moniteur à la maison, et celui qui m'a appris, la bar mitzvah, pour, et, maintenant, on est rentré dans la tradition juive, sans trop de choc, vous voyez. Il y a madame qui veut, vous posez une question. Pardon. Madame, Marie-Fuse, je vais me le faire dessus. Je vais me le faire dessus. Pourquoi ? Voilà. Moi, je voudrais vous demander, comment vous avez encaissé tout ça ? Ah, c'est ça. Est-ce que vous sentez, que vous avez été traumatisé ? Vous devez être drôlement fausseux, tous les deux. Voilà. Supportez tout ça. Comment avez-vous pu supporter tout ça ? Et si je peux me faire l'aide, comment vous vous sentez maintenant ? Très bonne question. La dernière phase de la question, je me sens très bien. Généralement, quand on me demande d'où je suis, d'où je viens, je ne dis pas que je suis né agronome, on dit, je viens, j'habite Guéterra. Alors, c'est bon. ça dit, en tim-tum, en consommer, très vite, ce que je pense. Bien. Alors, comme on est en sortie de ça, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que mon frère, on est... Grâce à Dieu, c'est peut-être grâce à Dieu. On nous a dit que c'est à cause aussi, il y a... Il y a que Dieu qui est déjà profilé. la culture... J'ai été avec mes parents jusqu'à l'âge de... 6 ans, de 3 ans. On dit, d'après la psychologie, que les enfants commencent à influencer du moment qu'ils sont nés. Alors, l'influence de mes parents, ils ont quand même fait quelque chose. Et puis, mon oncle et ma tante aussi, d'après leur comportement, après... Ils avaient deux enfants. Ils ont envie, Myriam et Michèle. Alors, il y avait deux enfants, il y en a encore deux qui sont ajoutés à la maison. Ça fait un tour, mais ils sont très bien comportés. Alors, comme on dit, collatabot. C'est beau ! On a été extrêmement intéressés par ce récit émouvant de Robert Fidali. Mais il y a une phrase où je suis tombé un petit peu de très très haut. Lorsque l'histoire s'est terminée, j'étais au séminaire à Paris. Et le grand bain qu'appelant est venu à deux reprises nous parler de cette histoire. Et pour nous, et pour moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je le prenais pour le grand héros de cette histoire. Or, tout à l'heure, vous avez dit que sa façon de se conduire a été extrêmement controversée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? Parce que vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Il y a des personnes qui ont été controversées, c'est Moïse Keller, celui qui a dégéré et Moïse Keller et ses deux fils qui vivent à Paris, ils ont toujours qu'ils entendent le nom Kaplan, ils se conversent. le grand rabbin Kaplan a été sauvé. C'est ce que je n'ai pas mentionné, mais le cardinal Gerlier, celui que les soeurs de Notre-Dame de Sion s'est effectuée pour questionner leur comportement envers ces deux enfants qui ont été baptisés et le révérend Chaillet aussi, si quelqu'un connaît son nom, et Mlle Ribière, celle qui était venue nous essayer de nous rechercher, de nous reprendre de chez les basses, c'est des personnes qui ont sauvé énormément de personnes juives, enfants juifs, dans la région de Lyon. Ils avaient toute une sorte de chaînes pour les passer en Suisse. Alors, Moïse Kehler a dit que le comportement contre ce qu'il a fait, il a été sauvé par les catholiques, il leur doit quelque chose. Alors, au commencement, il a fait un accord avec le cardinal Gerlier. Ce que c'est raconté, c'est la pété. Nous, on devait rester en France d'après cet accord, d'aller dans un entroit neutre, être là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans et nous, vous ferez moi, décider à quelle religion appartenir. C'est à Moïse Kehler, de chaque fois, vous ne pouvez pas recevoir cette chose-là. Mon oncle et m'attendent non plus. Mais c'est une partie de l'accord que le rabbin Kaplan a fait avec le cardinal Gerlier, le cardinal Gerlier. C'est une lettre ici du bac XII qui dit de ne pas rendre les enfants qui a été décrit en 1946 de ne pas rendre les enfants qui ont été baptisés sauf si leurs parents naturels arrivent. Si des autres personnes, des autres personnes leur demandent, non, ils appartiennent à l'église, ils ont été décrit d'être élevés par l'église. Et le grand rabbin, Rabat, comme dit Moïse Kehler, s'est dit, alors qu'il doit sa vie à l'église pendant la guerre, alors c'est pour ça qu'il a fait cet artement pour ne pas blesser l'église, pour ne pas de guerre. À cette histoire pouvait arriver une guerre de religion en France. Ceux qui étaient pour l'église, ceux qui étaient contre, alors, elle a essayé d'être déduit, d'être bédilé, de calmer, de calmer. Alors c'est pour ça qu'il y a certaines besoins qui étaient. C'est grâce à l'église que vous avez été sauvés. Ce que le don le roben Kaplan a fait, il a été mais c'est ce contrat, il a dit qu'il est là parce qu'il ne devait pas faire. Il a dit que c'est pour que j'ai leur grand pour me l'arbre. La justice a dit qu'on peut faire un accord avec les députés. Pour ce, pour voir que j'ai toujours dit la même chose, que je ne raconte pas des blagues à propos des Allemands. C'est le passeport de mon père. Il a été marqué par un grand J rouge. Voilà, j'aurais voulu vous demander, je crois que en 1961, au moment du procès à Eichmann, vous deviez avoir une vingtaine d'années. Oui, j'étais à l'armée. En 1961. En 1961. Vous étiez à l'armée. Vous étiez à l'armée. Je voulais savoir si justement vous qui avez fait un saut, une transition, ça vient d'être dit, tellement énorme en passant de la chrétienté à la terre d'Israël et à une judéité affirmée. C'était un nouveau poids parce que vous aviez déjà eu un premier contact avec la judéité, cette prise de conscience, ici, en terre d'Israël. Et tout d'un coup, en 1961, trois fois par jour, la radio bombardée. Vous étiez à l'armée. Vous étiez à l'armée. OK, ça c'est vrai, il n'y avait peut-être pas la téléphone portable. Mais, quel a été, vous avez quand même été le courant, du conseil Eichmann, qui justement montrait aux Israéliens pour la première fois l'impact de la Shoah. Comment vous, vous l'avez, donc vous dites que vous étiez à l'armée, mais vous avez vu quand même je sais pourquoi je dis que j'étais à l'armée. On avait vu, presque qu'on était dans un, à cette période, mon frère et moi, j'étais dans l'armée, dans un groupe qui ne voyait presque jamais la maison. On était dans les orbes, Shifta, dans les dunes de Negev. On n'avait pas dans ce temps de radio, de téléphone. Dans une unité combattante. Mais il y a une autre, ma ? Dans une unité combattante, oui, de Tanninien. D'outre. On était loin de tout. On ne veut, on n'a pas de, comment on dirait, de vacances. Trois mois, une fois, tous les trois mois, si on voyait la maison, c'était très bien. Dans ce temps. Alors, on n'avait pas bien beaucoup de contrats avec nous dans les chambres. On était plein de salles, on avait besoin de chercher un petit peu d'eau pour boire quelque chose, on n'avait pas besoin de parler, un peu de choses. Moi, mais personnellement, c'est ce que je n'ai pas à dire ici. Mon frère et moi n'ont pas souffert de point de vue corporel. peut-être qu'on a souffert du point de vue mental, du point de vue de morale. Nous, on n'a jamais eu faim, on n'a jamais eu froid, on n'a jamais eu faim de... On avait tout ce qu'on avait. Nous, on a subi l'holoscope d'une façon que, en général, les personnes qui ont vêté dans les camps de constitution ont souffert. Nous, on n'a pas eu ces chambres. Oui, mais ma question... Oui, alors, on ne peut pas... On n'a pas eu... On n'a pas été pris dans des trains convoqués dans les chambres de Hochschild. On était dans une maison, dans le pensionnaire, un grenouille, avec du jouet, de la manger. On s'occupait, on frit, c'est vrai. On avait fait... Toutes ces histoires, nous, on a sur... 50 fois. Oui, mais c'est... Oui, je sais, nous, le procès de... Pour moi, je n'ai pas... Ça n'a pas été... Non. Ça n'a pas été... Un relateur. Et pendant la guerre des Six Jours, est-ce que là, vous avez eu l'impression qu'on... La guerre des Six Jours, j'étais à Genève, j'étais gardien dans les offices de la Sœur Nôtre, chambre de Fesseur de Médicatère. Le métier de... Non, je faisais mon service militaire comme gardien dans les bureaux de la Sœur Nôtre. Et elle les a fait baptiser. Comment ça s'est baptisé, ça ? C'est ça. Attends. Ils étaient surpensés, donc ils étaient... Des petits enfants. Quand il y a des grandes personnes à côté d'eux, à qui ? Aux grandes personnes, aux et d'autres. Si les grandes personnes veulent faire baptiser des petits-enfants de 6 ou 5 ans, alors ils vont avoir les grandes personnes qui leur disent parce que les enfants sont des... sont des personnes qui croient. Ils ne croient pas que la personne qui est en train de le faire, ils sont de soutien, qui ne sont pas... ils sont droits. Alors si une personne vient, on va te baptiser. Alors non, ils vont se baptiser. Alors si le droit se battait, c'est une question théologique. Il y a beaucoup de... de... de parler Vous avez commencé votre gouvernement en disant, vous avez commencé en disant, vous avons réussi sur son 6 à l'âge de 8 jours. Je possède 4 livres sur l'affaire Finali. Les 4 livres commencent pareil. Les enfants Finali ont été sur son 6. Si mon père ne voulait pas qu'on aurait de juifs, alors on n'aurait pas qu'il n'aurait pas de juifs pendant la guerre. Je vais quand même vous poser une question personnelle. Oui. En 41, 42, 43, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère, beaucoup d'enfants de juifs n'ont pas été circoncis. C'est vrai. Si vous n'aviez pas été circoncis, pensez-vous qu'il y aurait eu une affaire Finali ? Parce que beaucoup d'enfants juifs très juifs n'ont pas été circoncis. Personnellement, si je n'aurais pas circoncis, et surtout, je ne sais pas si mon oncle et ma tante ont gagné la cause. Du point de vue, malgré beaucoup de personnes ont dit que oui, leur père voulait qu'il reste français, la preuve est que le grand est français. Il a demandé la nationalité française. Mais si je n'ai pas été circoncis, je ne crois pas qu'il y aurait eu une affaire Finalière. L'Église aurait dit il n'est pas sûr que c'est qu'il n'y a rien de signe qu'il est juif. Il y a beaucoup d'enfants juifs qui sont juifs très vite. Il y a beaucoup d'enfants juifs qui sont restés en Pollyon et qui ne sont pas retrouvés dans leur famille. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir une nouvelle affaire Finali maintenant ? Il y a peut-être l'affaire Mortara. L'affaire Mortara, ce n'était pas la Shoah, à vous c'était la Shoah, mais l'affaire Mortara qui ressemble beaucoup à votre affaire. Oui, mais c'est en 1840. Oui, 48. C'était à peu près et 150 après. Je crois que c'est grâce à vous qu'il n'y a plus jamais la peur Finali. Vous en avez aussi. en principe, grosso modo, mon frère et moi, on est les premiers et les seuls enfants juifs qui ont été baptisés qui ont été rendus à leur famille du point de vue officiel. Alors, à partir de ce moment, il n'y aura plus de ce qu'on va faire. Grâce à l'Église, vous avez été sauvés. Je ne suis pas français. Ce n'est pas une question. Simplement, apporter un détail supplémentaire. Je ne suis pas mandaté par la famille Kaplan pour relever la mémoire du grand-bain Kaplan des Renauds-les-Machins, mais c'est un détail qui peut-être apportera un éclairage intéressant. Il nous a parlé de cette histoire d'accord avec le christianisme. et il nous a raconté comment ça s'est passé. Donc, il a fait l'accord et il avait dit « Je rentrais ma réponse vendredi après-midi à 16h ou 17h, juste avant Shabbat. » Lorsqu'on a appris ça, tous les dirigeants de la communauté juive sont venus chez lui et pour intercéder et lui dire au grand-bain Kaplan « Surtout, ne donnez pas votre accord. » Ça a duré pendant deux à trois heures avec tous les dirigeants qui étaient contre l'accord. qui ont fait vraiment une mini-révolution chez lui. « Ne signez pas, ne dites pas, etc. » Lorsque le téléphone a sonné, c'était les chrétiens qui voulaient avoir la réponse du grand-bain Kaplan. Alors le grand-bain Kaplan dit « Voilà, je dois donner la réponse dans dix secondes. Qu'est-ce que je dis ? » Tout le monde s'est éduit, une seule personne n'a parlé. Alors qu'une heure, deux heures avant, c'était la révolution totale. Lorsqu'ils ont été mis au pied du mur, ils ont dit « Voilà, ou bien je réponds oui, alors on risque d'avoir un aboutissement positif, ou je réponds non, et on repart à zéro avec toutes les conséquences. » Voilà, c'était important de le dire quand même. Non, non, oui, c'est juste important d'apparence. C'est très important. C'est juste, c'est très juste, c'est vrai, c'est juste. Mais si tu lis et le diriger, on veut recevoir ces enfants de nouveau. On ne veut pas les laisser chez les catholiques. S'ils répondent « Non, qu'ils ne le recevent pas, alors on serait disparu, on ne serait pas où je serais ce problème. » C'est bien. À cause de cet accord, bon, ça a remonté beaucoup de repos et tout ça, mais ça fait ça. de son travail. Oui, je crois que le docteur qui m'a libéré des applaudissements encore. Ce qui est magnifique, docteur, c'est que vous soyez reconstruits complètement en Israël. Et vraiment, bon, effectivement, tout se passait avec toutes ces trames qui se sont passées les unes sous les autres, chrétiens, juifs, etc. C'est épouvantable. Mais grâce à Dieu, vous êtes là et avec votre famille, nous vous souhaitons très longue vie. Merci. Et nous avons été très heureux de vous recevoir, vous et la famille. Merci. 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 Sous-titrage FR ?